Salut c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ma méthode pour parier efficacement sur les scores exacts, ma méthode pour trouver un score exact sur un match truqué notamment puisque c'est ma spécialité. Donc je vais vous présenter ma méthode, alors c'est une méthode que vous pouvez utiliser également sur d'autres matchs, pas forcément sur les matchs truqués, mais moi je parie essentiellement sur ce genre de match et c'est sur ce genre de match que je vais vous présenter ma méthode. Donc je vais vous la présenter dans un instant, ce que je vous invite c'est à regarder la vidéo et ensuite à faire vos propres tests par vous-même pour voir si la méthode est fiable selon vous. Donc pour cette vidéo j'ai pris l'exemple d'un match au Honduras qui était truqué selon moi, c'était un match que j'avais proposé d'ailleurs sur Telegram, on l'avait pris en live et on avait pris l'over 4,5 sur ce match, on avait vu qu'il y avait de grosses mises sur Betfair sur le plus de 4,5 buts dans ce match, donc il fallait au moins 5 buts dans cette rencontre et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a eu un score de 5-0 avec un petit pénalty à la 88ème, donc ça avait été annoncé sur le groupe Telegram gratuit, le groupe Telegram public, si tu veux le rejoindre et que tu n'es pas encore dedans, tu peux le rejoindre encore, c'est le premier lien en commentaire épinglé, t'as juste à cliquer sur le lien, à télécharger l'application Telegram si tu l'as pas encore et puis tu pourras rejoindre le groupe public et accéder à tous mes pronostics sur les matchs suspects dès que j'en posterai. Voilà, donc on va passer tout de suite à la méthode, alors comment faire pour détecter des scores exacts ? Alors déjà la première chose c'est que vous allez devoir repérer un match suspect en pré-match, donc avant que le match commence, donc vous allez repérer des variations de cotes suspectes dans des ligues suspectes, donc ici au Honduras une ligue très suspecte où il y a souvent des matchs arrangés, donc ici on avait repéré par exemple une grosse chute de cotes sur la victoire des locaux en fin de match et à la mi-temps et on peut constater également une grosse chute de cotes sur le nombre de buts dans le match, on voit que l'over 2,5 est à 1,17, il est passé de 1,33 à 1,17 et que l'over 3,5 est passé de 1,91 à 1,57, il est même à 1,40 sur ce bookmaker, donc c'est vraiment des cotes très faibles pour un over 3,5, il faut qu'il y ait 4 buts dans le match. Donc avec tous ces éléments on peut s'imaginer un scénario de match truqué, on peut se dire que ce match pourrait être suspect, donc là ce qu'on peut faire une fois qu'on a repéré ces chutes de cotes en pré-match, c'est s'imaginer un scénario, un scénario du match et se dire voilà si ce match est truqué, quel est le scénario qu'envisagent les bookmakers. Donc là clairement les bookmakers envisagent une victoire des locaux à la fin du match, ils envisagent également une victoire des locaux à la mi-temps, ils envisagent une victoire des locaux avec un handicap de 3 buts ou 4 buts et un nombre de buts minimum dans le match de 4 buts puisqu'on voit que l'over 3,5 est très faible. Donc en résumé voilà une victoire des locaux, une large victoire des locaux avec beaucoup de buts, avec beaucoup de buts d'écart, donc une victoire au moins voilà 4-0, 5-0, 6-0, une large victoire des locaux. Donc ce qu'on va faire c'est que ce que je vous invite à faire une fois que vous vous êtes imaginé ce scénario, que vous avez constaté ces grosses chutes de cotes sur ces matchs suspects, vous allez aller dans scores exacts et vous allez analyser aussi également les variations de cotes sur les scores exacts. Donc ici j'utilise le site Flashscore, vous pouvez l'utiliser aussi, vous pouvez utiliser d'autres sites, mais je trouve que ce site est assez intuitif notamment pour les scores exacts. Donc ce qu'on va regarder c'est les scores exacts qui chutent. Donc on voit ici, ce que j'aime bien c'est qu'on voit d'un coup d'œil les scores qui montent et les scores ici qui chutent. Donc ici on voit par exemple que le score de 1-0, voilà la cote monte de 12 à 17, donc c'est logique, les bookmakers n'imaginent pas du tout une victoire seulement 1-0 des locaux. On voit que le 2-0 ça monte également, le 2-1, le 3-0, le 3-1, le 3-2, bref tout ça, ça ne va pas nous intéresser. On ne va pas utiliser ces scores exacts. On va commencer à s'intéresser aux scores exacts à partir du moment où ça chute. Donc ici on voit par exemple sur le 4-0, on voit que ça a chuté un peu, on voit que c'est passé de 9-50 à 8-50, de 10 à 7-50 sur ce bookmaker. On voit que le 4-1 ça a chuté également, le 5-0 également est passé de 17 à 10. Et voilà, on va regarder le 6-0 également est passé de 26 à 17. On va regarder les scores exacts qui vont dans le sens de notre scénario. Donc ici si on imagine une large victoire des locaux et avec au moins 4 buts dans le match, le score exact 4-0 ça peut rentrer dans notre scénario et on voit qu'il chute. Donc on va vouloir parier sur ce score exact 4-0. On va vouloir également parier sur le score exact 5-0 puisqu'il rentre également dans notre scénario. Et on va prendre un troisième score exact, on va prendre le 6-0. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vouloir parier sur ces trois scores exacts. Mais ce qu'il va falloir faire c'est répartir les mises de façon intelligente. Donc on va utiliser le site anabet.com. Alors anabet pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez sur google anabet.com, vous vous rendez sur le site, vous allez ici dans tools et dans wizard of odds. Et on va pouvoir utiliser la fonction arbitrage calculator. Donc qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire cette fonction ? On va rentrer ici la cote de notre score exact 4-0. Donc c'était 8-50. Ensuite on va rentrer également le score exact 5-0 qu'on voulait prendre. Donc c'est une cote à 11. Donc 8-50, vous faites entrer, vous faites 11. Et on va prendre également le score exact 6-0 puisqu'il rentre aussi dans notre scénario. C'est une cote à 17. Donc imaginons qu'on veut parier sur ces trois scores exacts. Alors ce que je vous invite à faire, c'est prendre 3 scores exacts, 4 scores exacts, 5 maximum. Vous allez en prendre 5 maximum des scores exacts. Vous en prenez entre 3 et 5 avec des cotes assez élevées. Là on voit que les cotes sont vraiment élevées. 8, 50, 11 et 17. Et on va parier, on va vouloir parier sur ces trois scores exacts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici après avoir rentré nos cotes, on va rentrer la mise. Donc imaginons qu'on veuille mettre au total 100 euros sur nos scores exacts. On va cliquer sur Calculate. Et Annabeth va nous répartir les mises en fonction de la mise totale qu'on a voulu mettre. Donc ici 100 euros. Les mises qu'on doit placer sur chaque pari. Donc ici par exemple, on nous dit qu'on doit miser 44 euros sur notre score exact 4-0 à 8-50. Qu'on doit miser 34 euros sur notre score exact 5-0 à 11. Et qu'on doit miser 22 euros sur notre score exact à 17. Et en répartissant en fait les mises de cette façon, on obtiendra à chaque fois le même gain. C'est-à-dire 374 euros de gain. Donc une fois qu'on a retiré nos 100 euros de mise, on obtient donc 274 euros de bénéfice. Et en fait, cette méthode, elle va nous permettre de répartir nos mises sur nos différents scores exacts et d'obtenir à chaque fois le même gain. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura misé, peu importe s'il y a 4-0, 5-0 ou 6-0, s'il y a un seul de ces trois scores, on gagnera 274 euros de bénéfice. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire sur les scores exacts. C'est ne misez pas sur un seul score exact, mais prenez-en plusieurs et répartissez les mises. Prenez-en plusieurs avec des cotes assez élevées. Regardez les cotes qui chutent. Prenez seulement les cotes qui chutent, notamment pour les matchs suspects. Prenez les cotes qui vont dans le sens de vos scénarios. Si vous voyez une large victoire avec beaucoup de buts, prenez à partir du 4-0. Prenez du 5-0, du 6-0. Prenez-en 3-4 comme ça avec des grosses cotes. Répartissez les mises. Mais surtout, prenez-en plusieurs, notamment vous devez savoir que c'est très rare que les matchs soient truqués sur les scores exacts. Je m'explique. Ça ne va pas être rentable pour un truqueur de match de truquer le score exact. Parce qu'un score exact, c'est très compliqué à obtenir. Pour obtenir un score exact, il va falloir corrompre la totalité des joueurs sur le terrain. Donc 22 joueurs, plus les arbitres, plus les remplaçants, plus peut-être l'entraîneur. Bref, ça va faire trop de monde à corrompre pour obtenir un score exact. Et en plus, ça ne va pas forcément être rentable et ça va être dur à rentabiliser. Puisque vous ne pouvez pas miser 100 000 euros sur un score exact. Essayez d'aller sur votre bookmaker. Par exemple, là, je vais sur BetWinner. Je suis sur un match en D3 en Thaïlande. Imaginons, je veux parier sur le score exact 4-2. Le bookmaker ne me laissera jamais miser 100 000 euros sur le score exact 4-2 avec une cote de 31. C'est impossible. Par contre, je pourrais miser peut-être sur plusieurs bookmakers sur les deux équipes marques à 1,77. J'aurai plus de facilité à miser sur les deux équipes marques à 1,77 que sur le score exact de 4-2 avec une cote de 31. Où là, les mises seront limitées. Et en plus de ça, si jamais j'arrive à trouver un bookmaker qui me laisse miser 100 000 euros sur une cote de 31, sur un score exact de 4-2 et que le score se finit vraiment par 4-2, là, je peux vous dire qu'il va y avoir une enquête sur moi, que le bookmaker va me dénoncer aux autorités, qu'il va y avoir une enquête. Ils vont me dire comment ça se fait que lui, il savait que le match allait se finir par 4-2. Il a misé 100 000 euros. Donc forcément, si vous misez 100 000 euros sur un score exact de 4-2, c'est que vous avez l'information. Vous n'allez pas miser comme ça 100 000 euros pour le fun sur un score exact. Donc en fait, pour toutes ces raisons, ça va être très compliqué de truquer un score exact et de rentabiliser un score exact. Donc souvent, ce qui va être truqué, c'est surtout les victoires des équipes, les victoires avec des handicaps et puis le nombre de buts dans le match. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de trouver un score exact. Mais par contre, du coup, si vous pensez que le match va être truqué sur le nombre de buts, forcément, s'il y a au moins 4 buts dans le match, le score exact, ça va être un score à partir de 4. Donc 4-0, 5-0, 6-0. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu ma logique et ma méthode. Alors c'est une méthode à utiliser avec parcimonie. Encore une fois, c'est très compliqué de trouver un score exact. Mais si vraiment vous voulez vous amuser à trouver les scores exacts parce que c'est des codes très intéressants, je vous invite à ne pas prendre un seul score exact sur le match, mais à en prendre plusieurs et à répartir vos mises avec Annabeth. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu en dessous de la vidéo si vous avez appris des choses. Vous pouvez également me laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me remercier pour le travail qui est fourni. Encore une fois, tout ça, c'est du travail de faire du contenu, de faire des vidéos. C'est du travail, je vous le propose gratuitement sur ma chaîne. Donc un petit commentaire, ça ne coûte rien. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez le groupe Telegram gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Donc voilà, c'était Nico, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.